... Ropi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment Spirituel, l'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Belisère, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation la sœur rédentrice de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'étlat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment Spirituel, l'amour emprisonné avec sœur Donna Belisère sur Ropi Production Television. Mes amis, voici le rayon du soleil qui vient, qui passe vous visiter, qui vous apporte l'énergie de la paix intérieure. J'ai bien dit la paix intérieure. En dépit de tout, au milieu de tout cet raca, que l'énergie vous traviance et vous donne la paix intérieure. Où n'aie conscience de tout ce qui vous entoure, n'oublie pas ce que vous vivez maintenant doit servir votre expérience, vos souffrances pour la génération future. Soyez un rayon de soleil pour les personnes qui sont autour de vous. Oui. Soyez un rayon de soleil au milieu de ce noirceur que nous ne savons même pas où aller. Soyez un rayon de soleil pour éclairer les pas de votre voisin, les pas de votre ami, les pas de ceux qui vivent autour de vous. Oui. Vous pouvez l'être. Je crois. Soyez un rayon de soleil pour libérer notre pays de la dépendance des autres. Oui. Soyez un rayon de soleil. Soyez un rayon de soleil. que tout ce qui se passe autour de vous, cette distraction-là, malheureusement, de tous les jours, les mauvaises nouvelles, mais restons enracinés dans notre réalité. ne vous éloignez pas de votre réalité. Non. Ne vous éloignez pas de votre réalité. Vivez pleinement votre réalité. Et c'est là que vous allez puiser votre courage et votre pain intérieure. Je dois dire mes condoléances aux familles de Marigot de Jacquemel. Moi, je suis Jacquemélienne aussi. qui ont perdu leurs êtres chers dans ce naufrage qui a eu lieu chez nous. C'est dommage. Si on avait des inspecteurs, si on avait des spécialistes qui étaient là, qui sait comment et pourquoi tant de vies qui se perdent, je dois vous dire, je vous le dis toujours, de tout ce que vous avez, ce qui est le plus précieux, c'est votre vie au monde. Et c'est dommage que des vies se perdent pour pour notre négligence, pour notre irresponsabilité. Votre irresponsabilité, vous allez le payer cher tôt ou tard. Prenez conscience de votre responsabilité. Je profite de cette date que, entre parenthèses, qu'on choisit pour commémorer, bon, je ne peux pas dire fêter la journée des détenus à travers le monde. Je profite pour saluer les détenus de par le monde. Les ex-détenus aussi. bien que ce soit une date de parade où les aux gradés viennent parader, je sais combien d'efforts que font les détenus pour paraître présentables, qui dépensent, qui s'endettent à la prison juste pour avoir un habit, jusque pour que leurs parents, bien les gens, les visiteurs qui viennent les voir peuvent ordinairement, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Les femmes se maquillent, se mettent un masque pour ce jour-là. Oui, tout le monde attend ce jour-là. Pour eux, mais ça psychologiquement, ça aide, mais c'est une journée où on promet toujours des grâces, c'est une journée d'espoir qui se termine toujours le soir pour les détenus qu'ils ont un désespoir. Ces jeunes que vous voyez là qui se posent sur Facebook comme pour montrer que c'est beau à la prison, c'est pas beau, c'est pas beau à la prison. Ils font des efforts. je connais pas leurs actes, ça ne m'intéresse pas. Mais être en prison, les gens qui parlent à la radio pour dire oh, ils sont en prison, ils sont bien, ils sont ceci, ils sont ceci, c'est pas vrai. Ils font des sacrifices ils font ça. Mais leur cœur crie la liberté. Chaque détenue pense à sa libération. Et n'oublie pas en Haïti, on n'est pas prêt encore. Nous n'avons pas d'argent pour entretenir une prison. Il y a trop de prisonniers qui meurent. avant de passer devant leur juge. Il y en a qui meurent de faim, de soif, sans médicaments, de maladie, de tout. Chez nous, on n'a pas qu'on soutient de prison. Les souffrances qui existent dans nos prisons, la misère des détenus, ne laissent pas le temps aux détenus de penser à leur infraction. Non. Parce que on gère la misère, la survie. combien de détenus qui arrivent à mourir après des, des, des années sans avoir été une fois devant leur juge. Sans avoir été jugés pour les actes qu'on leur reproche. on est loin encore d'avoir prison. Je pense que la justice devait profiter de cette date pour libérer des prisonniers qui? Des infractions qui ne berit même pas qu'ils sont là. N'oubliez pas, mes amis, en droit, il y a certaines personnes. Dès que vous avez l'adresse de la personne, la personne est connue notable, vous n'avez pas à mettre cette personne en prison. Je sais qu'il y a des cas qu'il faut les garder. Mais pourquoi? Pourquoi garder des gens en méchant faits en prison? Vous ne vous les libérez pas. Ça devient comme une commerce. J'ai entendu un responsable qui parle que les prisonniers ne doivent pas avoir de liquide en main. Comment? Comment ils vont vivre? D'ailleurs, vous n'avez pas dit combien qui sont morts. Vous n'avez pas dit combien de prisonniers qui meurent par jour. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup que la mort a libéré. Ne regardez pas sur l'apparence ces jeunes-là qui se posent pour ne pas ouvrir vos yeux sur les prisons en Haïti. et beaucoup d'entre eux deviennent plus méchants après à cause de la misère qu'ils ont eu à tirer en prison. s'ils n'ont pas d'argent en main, même leur eau pour eux, ils doivent s'approprier même de l'eau à bord. comment ils vont manger? Comment ils vont et se laver? Comment? Si y'en responsable qui a parlé comme ça, je ne sais pas, allez corriger le cahier. Revenez avec la liste des détenus. Pas un mois ou pas un jour dans les prisons en Haïti. Ils sont morts. pour survivre à la prison en Haïti, je dis toujours, j'erre et j'erre, il faut chéri sa vie. Il faut avoir de quoi pour chéri sa vie pour attendre des années et des années encore eski yorra un jugement. Je me rappelle il y avait eu un soulèvement dans une prison des États-Unis parce que leur steak était trop petit. Oui, leur steak. Combien de fois les prisonniers ont mangé du steak? et au Canada, ce qu'ils me faisaient rire aussi, un détenu qui réclamait, qui revendiquait son droit de consommer ses noces avec sa femme. Je me rappelle pas tout l'histoire, mais je crois finalement ça lui a été permis. Chez nous, nous n'avons même pas le droit de vivre pour puiser nos peines. Chers détenus, si aujourd'hui vous êtes des barreaux, il y a deux catégories de gens qui sont en prison, ceux qui commettent une infraction et ceux qui sont innocents. Et en Haïti, il y en a beaucoup qui sont innocents. Et le plus souvent, ce sont les innocents qu'on peut mettre en prison pour combler les prisons pour que ceux vraiment, pour les vrais coupables, d'ailleurs, pour arrêter les vrais coupables, je le regrette, il fallait refaire les prisons. la prison chez nous, c'est une réalité qu'il faut approcher du doigt. Demandez-vous combien de détenus qui ont été jugés. Regardez cette situation là qui arrive. Je suis plus que rassurée. Les détenus vont beaucoup souffrir parce qu'ils ne vont pas au tribunal, comment y aller, etc. Ils ne vont pas avoir de visite. c'est difficile. C'est difficile déjà depuis l'année dernière à cause de la maladie de l'épidémie. Tout ça, c'est beaucoup de souffrance. Ce que je dois dire si vous vous trouvez maintenant derrière les barreaux, prenez courage. Battez-vous pour en sortir, même pour en sortir un homme, pour sortir avec la tête haute. Si vous avez commis une infraction, je sais que c'est difficile pour vous d'en profiter ou bien d'en réfléchir. Parce que la vie de tous les jours en prison pour gérer vos misères vous en empêche. Mais, dites-vous, prendre conscience et promettez-vous à votre personne que vous n'allez jamais y retourner. D'être un modèle. Parfois, avoir fait la prison peut grandir votre état d'âme. Toute souffrance dans la vie peut toujours servir. Servir à aider l'autre. Servir à ronk à accompagner d'autre. Et partout vous êtes, soit une rayon. si vous avez la chance, vous avez des parents qui peuvent vous envoyer un petit argent s'il vous plaît. Donnez-en aux détenus qui n'en ont pas, qui n'ont personne, qui n'ont pas de visite. Il faut partager avec eux. Mes chers détenus, je tiens à saluer les protestateurs de New York, ceux qui ont du leur courage de protester contre la déportation. Je salue leur courage. Ils ont été libérés aujourd'hui. Il faut toujours faire le bien, même quand. Même au prix de notre vie, le bien, il faut le faire. Mes félicitations, mes chers. Pour retourner à l'histoire et de l'amour prisonné, le 27e édition, je vais vous parler d'une histoire d'un enfant. C'est l'histoire de chez Hollande. Je me rappelle, on a eu chez Hollande, à l'institution, on a fait son admission le 18 novembre Pôle 2009. Lorsque je me trouvais à Jacques-Mêle, quand la secrétaire m'appela pour me dire « Ma soeur, il y a une dame qui est venue avec un enfant, un enfant de 18 mois, je ne sais pas. » Mais cette dame un petit peu très, pareil, un petit peu très suspecte. Elle n'a ni qu'à d'identité rien et on lui demande tantôt elle dit qu'elle est la mère de l'enfant, tantôt elle est sa tante, etc. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? j'ai dit « Bon, pas peur qu'elle aille jeter l'enfant. » Pas peur qu'elle aille jeter l'enfant, si elle a choisi de venir remettre l'enfant à l'institution, il faut admettre l'enfant. Néanmoins, le dossier dans le contrat d'admission, il faut faire ses empointes. Quand la personne ne peut pas signer, on fait leurs empointes. Le poste comme on fait chez nous. En termes de signature, ils prennent un témoin pour signer. Chez Hollande, était là. C'était un enfant de couleur brune. Quand je suis rentrée de Jacques-Mêle, je vois l'enfant. Et comme je devrais voyager, c'est de novembre. Entre temps, je voyageais, donc je suis rentrée à New York. Mais, ironie du sort, quand tu as eu, après, quand tu as eu le tremblement, bon, non, ça, c'est pas pour, c'est bien avant le tremblement de terre. il y avait une autre soeur qui était là, soeur Marie-Denise et qui, quand je n'étais pas là, qui me remplacait. et cet enfant, ça a été un enfant qui était là du temps de l'administration aussi de Madame Jean-Baptiste des employés qui passaient. quand il y a eu le tremblement non, non, c'était pas ça. Oui, quand il y a eu le tremblement de terre, on m'appela parce que j'étais pas là, j'étais à New York, comme je vous dis, le tremblement de terre m'avait vue à l'étranger. Quand enfin on a pu avoir de communication, on m'appela pour me dire qu'il y a des étrangers qui étaient passés pour visiter des missionnaires et ils nous ont alarmé sur le cas de trois enfants à l'institution qu'ils voulaient partir avec eux pour les emmener à l'hôpital. J'ai dit à Madame Jean-Baptiste, trois enfants, quand on m'a donné le nom, les noms de ces trois enfants-là, j'ai dit non. J'ai dit il y a Richard Sonne, il y a un tel Job, on les connaît, c'est des enfants qui sont en process, tu sais, parce que la malnutrition, ça prend du temps et ça ne se guérit pas d'un jour à l'autre, on connaît un petit peu leur corps, etc. C'est surtout pour Sherland comme on n'a pas été à l'hôpital encore à Sherland pour faire une évaluation pour elle. Peut-être s'il y a vraiment quelque chose et ces missionnaires là disaient carrément il fallait écouter ces trois enfants. En définitive, j'ai appelé Madame Jean-Baptiste, la secrétaire, j'ai donné mon mot, j'ai dit pas pour les deux autres enfants, pas pour Job et Richard Sonne, Sherland. Étant donné que Sherland on n'a pas elle vient d'arriver, bon, peut-être elle peut avoir une maladie ou quelque chose qu'on ne sait pas encore, donc, j'ai donné la permission de partir avec l'enfant. au téléphone d'aller parce que on avait pas de moins de locomotion, c'était très chose dans le pays, etc. Bon, si des missionnaires viennent vous offrir, etc. d'accompagner ou bien d'amener l'enfant à l'hôpital, etc. Bon, bref. Mais, ordinellement, j'appelle toujours, surtout quand il y a un enfant qui a un normal pour toujours vous demander comment va tel enfant, tel enfant, tel enfant. y avait madame Jean-Baptiste qui était la comme administratrice. C'était elle qui avait accompagné les étranger pour amener l'enfant à l'hôpital. Et, d'un coup, madame Jean-Baptiste était disparu de la circulation. madame Jean-Baptiste ne montait plus pour travailler. Quand j'ai appelé sur Marie-Dézi, elle m'a dit, non, madame Jean-Baptiste je n'ai pas de plus bagay, elle se mette en colère, elle m'a dit contre qui, pourquoi? Mais, tout ça, c'était des manigans. quand la sœur m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, mais, et l'enfant qu'elle avait emmené à l'hôpital avec ces gens-là, et chez Hollande, est-ce qu'on a eu ces nouvelles? Non, c'était elle qui devait donner les nouvelles, elle ne m'a dit pas. Appelez madame Jean-Baptiste pour avoir les nouvelles de l'enfant, ou se trouve l'enfant pour qu'un autre employé puisse faire des suivis. Quel hôpital? On ne sait pas, etc., etc. Oh, quelle histoire sur Marie-Désir. J'ai dit, mais, j'ai dit, coûte que coûte, il faut qu'on nous indique l'hôpital que se trouvait l'enfant, s'il y a eu des suivis, etc., etc. comment retrasé ces gens-là? Il faut retrasé les gens, les missioners qui ont été, etc., pour aller à l'hôpital avec l'enfant, madame Jean-Baptiste, etc. Finalement, oh, oh, deux jours, trois jours, on ne peut pas avoir ni des nouvelles des enfants ni des missioners. quand on voit ça, j'ai engagé un avocat à mettre flekou. J'ai engagé à mettre flekou pour aller à la recherche de l'enfant pour moi. Après, dédi, mâch, recherche, c'était kel mission, c'était, etc., etc., on a papier retrasé est-ce que l'enfant était à l'hôpital ou non, met flekou dit, si l'enfant est-ce que l'hôpital, il faut nous donner un papier, il faut montrer quel hôpital, il faut, etc., etc. Met flekou à retrouver l'enfant, met flekou, je vous en félicite, vous avez été vraiment très chou. À la ravine pentade chez Sè Didi nan, dans un endroit où il y a transition des enfants qui doivent être soit adoptés, je ne sais pas, etc., etc. Est-ce que l'enfant a eu le temps de choses? Quand met flekou dit, ma soeur, et met flekou avait même menacé ces étrangers-là de dire que si vous ne remettez pas l'enfant, c'est qu'on va vous considérer comme des kidnappeurs, etc., on va vous envoyer posséder vos aristastres, etc. Mais, j'ai beaucoup dépensé pour tout ce demaché enfin pour récupérer l'enfant pour avoir cher lan. Tout ça encore, je n'étais pas sur place, mais, mon personnel tout était resté vraiment là pour nous aider à retrouver l'enfant. ironie du sort qui est revenu chercher l'enfant, bien-être social est venu chez nous pour demander l'enfant. Je dis, mais non, l'enfant était venu à l'institution, on ne peut pas, bien-être social est venu, prendre l'enfant pour remettre à l'étranger. Quand la soeur a eu à me le dire, j'ai dit, vous savez une chose, ma soeur, vous n'allez pas signer, on peut mettre toujours que bien-être social, à kidnapper. On a lutté, on a dépensé pour avoir un enfant, parce que la vie d'un enfant pour moi, ça coûte beaucoup et c'est beaucoup un enfant de savoir où se trouve l'enfant, comment est l'enfant, comment vit l'enfant. Voilà que malgré tout ce que nous avons fait pour avoir l'enfant, bien-être social, un agent, je ne dois pas dire, du bien-être social est arrivé à forcer la religion à remettre l'enfant à l'étranger et avec la maman qu'on avait ce qu'il a fait, avec la maman douteuse, on ne savait pas. Donc, voilà. Et je m'étais dit, oh God, malgré les efforts qu'on fait, etc., pour sauvegarder l'enfant. Et voilà, et j'étais vraiment, et très heureux pour voir que les institutions, bien, les instances qui devraient nous aider, voilà, voilà, voilà ce qu'ils faisaient. Donc, cette histoire, je voulais parce que m'approcher pour commencer à vous expliquer un histoire pareille. Et je me rappelle, quand il y a eu, entre parenthèses, cette partie qu'on n'est pas arrivée, mettre flekou, à eu ta dire, non, cette soeur-là qui peut même donner sa vie juste pour avoir un suivi d'un enfant. et bien, voilà comment chez Hollande a été un petit peu de chez nous, soit disant malade, c'était pas vrai, l'enfant n'a jamais été à l'hôpital, etc. Et si j'avais accepté qu'on amène trois aussi à l'hôpital, ce serait des trois qu'on aurait encore à lutter pour récupérer. Donc, je dois dire les gens qui ont des institutions, etc. en Haïti, surveillez-vous, soit disant, les missionnaires qui viennent visiter, qui viennent d'aider. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont de bonne volonté, etc. Mais il y en a d'autres aussi qui sont à couvert. Moi, j'ai vécu le monde. Donc, merci pour vous donner cette petite approche de l'amour emprisonné, bien que on avait la situation de notre pays. Vraiment, on ne saurait ne pas en parler, on ne saurait ne pas le dire. Mais encore, je salue les détenus à travers le monde. La prochaine fois, je vais vous lire, mes chers détenus, une prière très efficace que vous pouvez toujours écouter en prison. merci, à vous. Sous-titrage Vision présente tous les dimanches à l'émission Moment Spirituel, l'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Belisère, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédentrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'ételat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche en épisode, à Moment Spirituel, l'amour emprisonné avec sœur Donna Belisère sur Opie Collection Television.